Générique ... J'aurai depuis la ville de Goma de vous avoir nombré à l'écoute ou entre nous suivrai sur Congo Live Television. Nous disons merci les dames et messieurs. Bienvenue à suivre ce nouveau décryptage de ce 13 février 2024. Aujourd'hui, Mouzalendo, notre invité du jour, M. Moïse Rangi, analyste indépendant, mais également citoyen congolais, Mouzalendo de son état. Bonjour M. Moïse. Bonjour à vous, bonjour à tous les jeunes Mouzalendo, bonjour à tous les compatriotes de la diaspora congolaise qui nous captent à par un instant. Bonjour tout de même aux frères et sœurs congolais qui nous reçoivent de partout à travers la République démocratique du Congo. Très grand plaisir pour nous d'être conviés à ce nouveau numéro de Congo Live Television pour descrypter effectivement l'actualité sécuritaire. Nous vous remercions infiniment pour l'invitation, M. le journaliste. M. Moïse, comment vous allez ? Nous allons moyennement très bien. Moyennement très bien ? Parce que nos compatriotes continuent à souffrir et nous sommes en train de compatir et de solidariser avec eux, voilà qui justifie effectivement cette expression. Ça ne va pas, M. le journaliste. La ville de Goma, comment elle se porte ce matin, ce 13 février de Glewetska ? La ville de Goma va relativement calme malgré effectivement les agitations et toute la panique qui a régné d'hier à la journée d'hier dans la cité de Saké. Quand même, ça n'a pas été aussi très, je veux dire, ça n'a pas été très rose hier dans cette cité. Mais heureusement, aujourd'hui, la situation est redevenue à la normale. Goma, nous allons très bien, bien que nous restions toujours en alerte et osagués par rapport à la situation qui prévaut dans les alentours de la ville touristique. Déjà, on va commencer avec une toute première question. M. Moïse, de savoir, l'armée de plaisir a annoncé l'arrivée de la ville de Goma, de plusieurs bataillons de commandos, mais également d'autres forces exigées à faire la guerre à l'Est de la République, mais également de matériel approprié, sophistiqué à faire la guerre, et c'est là, contre le M23. Cette fois-ci, l'armée est déterminée à faire la guerre, on le voit. Nous sommes contents et nous félicitons effectivement nos autorités pour avoir songé effectivement à cet état des choses, façon de permettre à nos forces armées de se doter effectivement des munitions de guerre et d'une logistique conséquente face à cette guerre d'agression qui nous est imposée par le Rwanda et l'Ouganda. Toutefois, je pense que c'est aussi mieux de faire preuve en un certain moment de la discrétion, parce que tout n'est pas aussi... Ce n'est pas important de tout annoncer. Quand on se dote des chars de combat, des armes, des nouvelles armes, je pense qu'à un certain niveau, c'est mieux aussi pour l'FRDC de ne même pas l'annoncer publiquement, plutôt que de le mettre juste à la disposition de l'armée et de faire la guerre comme il se doit à l'ennemi. Parce qu'à chaque fois que vous annoncez que vous êtes doté de nouvelles armes, ça permet à l'ennemi de comprendre ce qu'il y a et par conséquent, lui aussi peut effectivement chercher à vous surpasser. Donc moi, je pense que côté communication, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais quand même, nous félicitons l'armée, nous félicitons nos autorités pour ces gestes-là. Depuis tout ce temps, qu'est-ce que l'entendait l'armée congolaise en fait de les apporter à l'est de l'armée ? C'est une question qu'il faut poser effectivement à l'hierarchie de l'armée. Est-ce que vous ne pensez pas que la guerre allait arriver à ce niveau ? Malheureusement, monsieur le journaliste, nous n'avions pas cessé d'alerter les autorités par rapport à l'évolution aussi tragique de la situation. Elles n'ont pas réagi de manière rapide. Mais il n'est pas tard pour mieux faire. Nous sommes soulagés par effectivement cet acte et nous pensons qu'il doit faire autant. Voilà donc notre lecture par rapport effectivement à toutes ces dotations qui ont été apportées à l'armée. Mais loin de là, nous pensons qu'au-delà des armes, il faut aussi songer effectivement au social des militaires. Il faut songer effectivement à leurs conditions de travail. Ce sont des vaillards qui sont entrés effectivement, qui sont donnés pour la nation, qui sont entrés, qui sont sacrifiés pour effectivement la cause nationale. Et que par conséquent, ils doivent aussi se retrouver dans de très bonnes conditions. Leurs femmes qui sont ici à Goma, leurs familles doivent aussi effectivement être bien encadrées. Voilà un peu ce qu'il faut aujourd'hui par rapport à notre armée. Mais je crois que le gouvernement devrait évoluer dans cette logique parce que nous ne pouvons pas prétendre gagner une guerre en ne dotant pas des armes. Nous ne pouvons pas prétendre gagner une guerre avec des militaires qui sont affamés. Nous ne pouvons pas prétendre gagner une guerre avec les jeunes Ouzalendo qui sont couragés, mais qui n'ont pas l'appui, qui n'ont pas effectivement des munitions et qui n'ont pas des subventions de la part du gouvernement. Ça, c'est une urgence et j'espère que déjà les autorités y réfléchissent abondamment. Déjà, comme vous parlez de Ouzalendo, on va un peu parler de ce qui se passe aux alentours de la cité de Saké, mais également dans la cité de Saké. En soi, tout ce qui s'est déroulé a se dire des manifestations contre les casques blés de l'ONU, c'est-à-dire Monisco. Des manifestants qui ont vraiment été énervés et ont déclaré que la Monisco se retire sur les sols congolais. Malgré tout ce que les autorités sont en train de faire, de dire que la Monisco peut se prendre avec le FRDC, ils se mettent dans un même cas, en fait de voir comment vont se dérouler les opérations. Pourquoi est-ce que la population de cette entité n'arrive toujours pas à admettre que la Monisco reste? J'espère que la réaction de la population de Saké, elle est légitime et justifiée. Pourquoi? Je veux vous dire ici que la Monisco est sur notre territoire, dira plus de Vénéza. Et vous le savez que depuis tous ces temps, l'Est de la RDC est effectivement le théâtre de plusieurs hostilités à la base de plusieurs massacres de populations et de militaires aussi qui en sont victimes. Pendant que nous avions effectivement cette grande mission de l'ONU qui est sur place avec une mission de maintien de la paix, avec une mission de pouvoir restaurer effectivement la sécurité dans cette entité. Et la population victime de ces affaires de la guerre estime être abandonnée par ces militaires de l'ONU qui sont très bien payés. Aujourd'hui, je vais vous dire qu'un casque blé reçoit presque un salaire quatriplé plus qu'un militaire FRDC. Si un militaire FRDC touche, ça c'est quand dollars? Je vais vous surprendre, pour un casque blé, c'est autour de 500, c'est autour de 1000 dollars le mois. Alors que c'est plutôt ces militaires FRDC qui se battent éventuellement. En tout cas, je vais vous assurer que les militaires des casques blé sont mieux rémunérés que nos vaillards FRDC. Je vous mets à défi. Et cet argent, c'est notre pays aussi qui contribue aux Nations Unies. Mais comment comprendre que des gens soient très bien payés, mais qu'ils ne fassent rien sur le terrain ? Et que donc, la population estime que c'est de la pire blague, voilà pourquoi elle demande le départ de cette mission. Très récemment, elle a lancé une nouvelle opération, dénommée Springbok. Springbok. Laquelle opération ? Monsieur Moïse, déjà, comme vous parlez de Springbok, d'après vous, quel est le bilat qui vous attribue à cette opération ? Le bilat, il est tellement mitigé. La cité de Sac n'est pas encore prise. Je vous assure que le bilat de Springbok est tellement mitigé. Dans quel sens ? Écoutez, pendant que cette opération a été lancée, n'est-ce pas que les rebelles continuent à se permettre de lancer des bombes dans la ville de Sac. Avez-vous déjà vu les casques blés maîtriser les auteurs de ces actes odieux ? Jamais. Mais il y a des vidéos qui circulent, publiées par l'AMONISCO, qui sont en train de faire aussi la guerre contre l'AMONISCO. C'est de la pure blague, en fait. Ils sont en train de faire quelques vidéos pour manipuler l'opinion. Mais je vous assure que, jusqu'à présent, l'AMONISCO ne se bat pas contre les rebelles de M23. Plutôt, elle garde juste ses positions et les abandonne éventuellement. Voilà ce qui a été même à la base de la colère de la population de Sac qui n'est pas à comprendre comment est-ce que les rebelles de M23 peuvent occuper les positions qui étaient, jadis, sous contrôle des bases de ces casques blés. Donc, moi, j'estime que maintenant, la population estime qu'il est temps de se prendre en charge. Les jeunes oisales sont déterminés. On n'a pas besoin de touristes dans notre pays. Ces casques bleus, messieurs les journalistes, ils sont là juste pour leur agenda caché. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi longtemps que nous serons avec ces étrangers. Voir la sécurité être rétablie dans notre province sera une utopie, dans le sens que c'est plutôt eux qui sont les deux acteurs bénéficiaires de cette tragédie qui se passe ici. La MONISCO a fait preuve d'une inaction et d'une indifférence à outrance. Voilà pourquoi je suis effectivement de cet avis. Je pense que les compatriotes de Sac, que leurs revendications sont légitimes et que la population n'a pas besoin de ces gens. Et s'ils n'acceptent pas, comme les amis de Kinshasa l'ont fait, on va organiser des manifestations de grande envergure. On va mobiliser toute la population pour les chasser sur notre territoire. Nous voulons nous prendre en charge tous en tant que les Ouzalendo et la population derrière ces jeunes. Mais on n'a pas besoin des étrangers qui viennent ici juste pour nous piller. On n'a pas besoin des étrangers qui viennent ici juste pour nous distraire et qui jouent le jeu de l'ennemi. C'est la même MONISCO qui a déclaré récemment qu'ils n'ont pas de logistique et des armes susceptibles à faire face à celles du M23. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'une grande mission de l'ONU puisse faire un avis d'impuissance et de chèque face à un petit groupe armé comme le M23, bien qu'il est appuyé par le Rwanda ? Indirectement, vous comprenez que la MONISCO a fait effectivement, je veux dire, un avis de nature à nous pousser, à la chasser. Comment est-ce que Guy Thérèse, le secrétaire général de l'ONU, s'est permis de faire cette déclaration que j'estime comme effectivement un avis d'échec ? Messieurs les journalistes, la population congolaise n'a pas besoin de la MONISCO. Partez chez vous, nous ne voulons pas besoin de vous, nous allons nous prendre en charge. On nous a tués depuis longtemps et vous n'avez rien fait sur notre territoire. Messieurs Moïse Muzalendo, vous êtes en train de suivre le Congo. Muzalendo, ça veut dire patriote et nous tous nous le sommes. Vous suivez Congo Live Télévision, de partout où nous suivez, Belgique, Etats-Unis, nous disons merci, très fiers de vous avoir tous. Messieurs Moïse, l'armée a récupéré le village Malembe, Sirlac, Sirlac, Saké, Kitanga, après détance, combat. Les M23 ont encore tenté de récupérer la cité de Saké, c'est hier. Une précision au détail, c'est plutôt en premier lié le Gène Ouzalendo qui ont permis à ce que nous puissions effectivement reconquérir ces agglomérations. Messieurs Moïse, la cité de Saké sous-occupation du M23 déjà ? Non, la cité de Saké présentement est sous-occupation du Gène Ouzalendo et du FRDC. Hier, le M23 a tenté effectivement de contourner les forces armées de la République démocratique du Congo et les Gène Ouzalendo en larguant une bombe qui a été à la base effectivement de plusieurs blessés. Et grave d'ailleurs, voilà pourquoi certains habitats de Saké se sont ajoutés au point de commencer à se vider de ces villages, bien qu'effectivement l'armée et nous tous avons essayé un peu d'appeler effectivement les populations de Saké, et ne pas quitter effectivement cette cité parce que ce serait une façon effectivement de se laisser manipuler par les jets de l'ennemi. Mais nous sommes en tout cas réjouis de vous annoncer que jusqu'à présent, Saké est sous le contrôle des FRDC et des Gène Ouzalendo. Et la population de cette cité continue à demander le départ de la Monisco parce qu'à chaque fois que la Monisco tente d'intervenir, ça ne va pas. Messieurs Moïse, on parle ici. Ce sont des impérialistes, il faut dénoncer effectivement leurs blagues avec toute la dernière énergie. Ne m'en voulez pas pour ça. Le camp de déplacer Zahina qui a été victime d'une bombe réchir rwandaise par le M23 hier, mais certaines personnes pensent que le M23 ne sont pas capables à se battre avec le FRDC, mais plutôt ils déversent leur colère sur la population. Comment on peut comprendre... Ça c'est une triste réalité, monsieur les journalistes. Le M23 utilise des tactiques contre les games. Ce n'est pas pour la première fois qu'ils les font. Ils ont fait la même chose pour Mugunga. Ils ont fait la même chose sur Zulu. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Une fois qu'ils sont en débandade, ils sont neutralisés et frappés jusqu'à leur dernier étrangement, leur colère se déverse sur la population civile. Et c'est contre les droits internationaux humanitaires, c'est contre les droits internationaux dans son ensemble, de s'apprendre aux installations de la population civile ou même sur elle. Il faut plutôt faire face à votre adversaire. Et si vous estimez, ne pas être à mesure de le faire. Mais il faut rentrer chez vous, chers rebelles. Rentrez chez vous au Rwanda. Laissez le peuple congolais en paix. Nous en avons marre de vos théories. Aujourd'hui, nous sommes des orphelins. Nous sommes des orphelines. Nos familles sont en déplacement partout à travers la province parce que vous l'avez voulu. Nous ne savons pas si nous vous devons quoi. La RDC vous a tout donné dans le passé. Mais l'histoire s'est répétée. Et aujourd'hui, la population et le gouvernement congolais n'accepteront pas encore de céder à vos caprices. Au risque, effectivement, de résoudre un problème en créant un autre. On ne peut pas récompenser des criminels. On ne peut pas récompenser, effectivement, des terroristes. Voilà pourquoi, ensemble avec les jeunes Ouzalendo, nous poursuivons cette lutte noble. Nous léguons par Mamadou Ndala. Cette lutte, effectivement, qui nous a été léguée par, effectivement, Bissimoua, je vais dire, le général Baouma, pas Bissimoua, parce que Bissimoua, vous le connaissez, c'est plutôt un brébu galaise. C'est un monsieur qui a accepté de trahir la RDC. Cette lutte de M. Laurent Désiré Kabila, nous la poursuivons et nous ne lâcherons pas. Ici, aujourd'hui, le M-23, on va parler de ça avant d'aller plus loin qu'à la fin. On a certaines questions. Le M-23, c'est ravitaillé des hommes, des armes, des armes sophistiquées. Voyez-vous, il y a des missiles qui ont été signalés par l'ONI, que non, c'est pour l'armée rwandaise, mais qui arrivent sur les sols congolais. Apparemment, ces gens sont déterminés à prendre, même toute la province. Monsieur le journaliste, j'étais quand même réjoui de voir ces documents de l'ONU selon lesquels l'air drone serait la cible des attaques orientées, des attaques qui sont venues ici d'un véhicule blindé contre l'air drone. Mais c'est bien beau de faire ce genre de déclaration, mais c'est plus intéressant pour l'ONU de prendre des décisions et des mesures contraignantes qui s'imposent. L'ONU elle-même reconnaît que la RDC est victime d'une guerre d'agression, l'imposée par le Rwanda et l'Ouganda. Mais jusqu'à présent, aucune sanction sévère n'est déjà envisagée contre Kigali. Moi, je considère que jusqu'à présent, l'ONU ne nous aide pas à grand-chose. Voilà qui est à la base même de la colère et de l'indignation de nos compatriotes Kinois et que je félicite en passant qui ont organisé des manifestations de grande envergure à Kinshasa pour demander à l'ONU à cesser effectivement avec son silence. M. Moïse, maintenant le M23 est en possession des armes rares sur le marché pour une rébellion de la génération, digne de questionnements déjà se posent maintenant. La première, et si le président Félix Antoine Tissékédi était poignardé dans les dos par quelqu'un, ça allait savoir comment est-ce qu'une rébellion a acquis ses armes sophistiquées ? Quelles sources humaines a cette rébellion pour manipuler des armes, des pointes aussi lourdes que ça ? Que produira enfin cette dégradation de la situation sécuritaire et socio-humanitaire dans l'Est de la République ? Pendant ces temps, cette guerre du M23 est qualifiée d'être la plus meurtrière par rapport aux autres précédents, c'est-à-dire scène de paix et M23-1, considérant le nombre de morts et blessés enregistrés depuis sa résurgence. Des très belles préoccupations. Merci les journalistes, comprenez ceci. La guerre qui se passe aujourd'hui à l'Est, j'y vais, petit à petit. La guerre qui se passe ici, maintenant aujourd'hui à l'Est de la RDC, c'est une guerre qui nous est imposée par toute une armée régulière. Des armées régulières, très pratiquement l'armée rwandaise, Ardief et l'armée ougandaise. Allez-y donc comprendre que le 1-23 en eux-mêmes ne pouvait pas nous faire en arriver jusqu'à ce niveau. Mais plutôt, ils sont appuyés par le DPI derrière qui y amène à l'Occident. Ça, c'est d'abord le premier élément à comprendre. Deuxième chose, pourquoi est-ce que cette guerre est la plus meurtrière que les deux précédentes ? Les autres, d'ailleurs, parce qu'ils diront que toutes les deux décennies, nous traversons aussi cette situation de calvain. C'est d'abord parce que nous avions enregistré plusieurs mots pendant ces atrocités. Beaucoup de compatriotes sont décédés partout à travers la province d'Inokivu. Dans le Grand Nord, avec les ADF, c'est compliqué. L'Ouganda continue, effectivement, massacrer des populations civiles. Deuxième chose, ici au niveau de la province d'Inokivu. Dans les trois territoires, Amasisi, Aruturu et Niragongo, nos compatriotes sont en train de traverser une situation du jamais vu. Aujourd'hui, au moins, 56, pas 60% de la population de Massisi sont en déplacement. Concrètement. Des populations de Aruturu, même chose. Et au moins une trentaine de populations de Niragongo sont en déplacement dans la ville. Vous comprenez à quoi est-ce que... Quel est le degré, effectivement, de souffrance que traverse la population ? Concrètement, qui donne ces armes à Rwanda ? Ces armes sont dotées par l'Oxida au Rwanda. Et je vous assure... Même Oxida qui collabore avec le Congo ? Mais effectivement, le même Oxida fait des coups bas au président Tshiseke, d'un autre président. Qu'est-ce qu'il faut noter là-bas ? Il joue à la politique de déploie d'Emzir. Il faut noter que nous faisons face à des partenaires hypocrites. L'Union européenne, tantôt, elle appuie le Rwanda, elle donne au Rwanda beaucoup de moyens. Tantôt, elle est chez nous, en train de dérouloter nos autorités. Au finish, elle ne parvient pas à donner clairement sa position. On ne peut pas être ni froid ni chaud. Soit on est chaud, soit on est froid. Et c'est ce que nous voulons de la part de toutes ces organisations internationales. L'ONU, c'est la même chose, monsieur le journaliste. Pendant qu'ils font des rapports qui indexent le Rwanda, entre États, ils sont le même, effectivement, à appuyer le même pays. Allez-y comprendre qu'il y a beaucoup de contradictions dans leur intervention. Pendant que l'ONU appelle la RDC à pouvoir privilégier l'approche non-militaire, ça veut dire les dialogues avec les rebelles du M23 à travers le Rwanda, la même ONU dit vouloir protéger la ville de Goma. Vont-ils protéger Goma sans faire les affrontements ? Entre États, ils nous appellent au dialogue, mais ils nous trompent comme quoi ils déploient leurs militaires à Sake. Vous comprenez le degré de complicité de la communauté internationale. On finit de dialoguer avec le rebelle du M23. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire pour qu'il parte ? Il libère les autres congrès. Ce serait une façon de répéter les erreurs de l'histoire. Et à mon avis, j'appelle Kinshasa à ne pas le faire. Un message pour le Ouazalendo et un message pour le FRDC dans deux minutes. Soutien indéfectible à nos vaillards militaires FRDC qui aujourd'hui commencent à se battre, contrairement à ceux qui nous avaient assisté il y a deux semaines. Nous soutenons et nous encourageons tout de même nos compatriotes Ouazalendo. Après, nous tous, nous le sommes, mais je suis content et je suis fier de ces jeunes parce qu'il faut la fierté de la nation. Et j'en appelle à toute personne de bonne foi. J'en appelle à nos compatriotes de la diaspora, à nos hommes d'affaires qui sont partout à travers l'Europe, aux États-Unis, partout à travers les continents africains et même ici au pays, à pouvoir faire un geste de solidarité et d'encouragement à l'égard de ces jeunes. Avec quelque chose que vous avez, que ce soit un 10 dollars, que ce soit un 100 dollars, où vous avez quelque chose par rapport à notre très cher bon pays, ce grand patrimoine qui est le nôtre et que nous continuerons effectivement à préserver et son intégrité territoriale, nous estimons effectivement que ce pays restera un et indivisible. Nous disons effectivement que Dieu bénisse ce grand Congo, que Dieu bénisse effectivement le peuple congolais et qu'il continue effectivement à être de notre côté parce que nous sommes des innocents qui sommes juste victimes d'une guerre d'agression. Merci M. Moïse depuis le diaspora, la diaspora, vous nous suivez de partout, nous disons merci M. Moïse. Votre numéro en fait de finir cette belle émission sur Congo, live, télévision. Très chers téléspectateurs, vous voulez nous contacter, vous voulez nous appuyer, vous voulez faire un geste à notre regard pour aider à ce que nous puissions améliorer la qualité de travail, nous sommes sur le plus de ça, 43, 9, 25, 42, 946, merci aussi pour vos suggestions et vos orientations, nous sommes ouverts à cela. Merci M. Moïse et c'est la fin de cette émission, nous disons merci et on réitère encore que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Passez une excellente journée, merci d'avoir accepté notre invitation et à la prochaine pour un nouveau numéro. Pamoja.